Avant sa mise en terre, Mgr Laurent Acran-Mandio reçoit les insignes et attributs liés à sa charge pastoral. C'est ici, à la crypte de la nouvelle cathédrale en chantier du diocèse de Yopougon, que repose à jamais le prélat. 38 ans de vie sacerdotale, dont 33 consacrés à l'épiscopat. Que des témoignages. A travers Mandio, on sentait l'amour du prochain. Il était un homme ouvert. Il a ressemblé à l'église le diocèse. Il a cultivé les valeurs d'humidité. Il savait consoler les fidèles quand ils étaient dans la détresse. Le gouvernement, aux côtés de l'église catholique, pour marquer sa solidarité. Aujourd'hui, nos cœurs sont en peine, mais en même temps chargés d'espérance. Il a porté la croix glorieuse du Christ pendant les moments de vicissitude. Et nous voudrions ce jour lui rendre un ultime hommage. Et nous inspirer de sa vie. Pour être nous aussi porteurs de la croix du Christ pendant nos vicissitudes. Pour que la paix règne dans nos cœurs. La paix règne dans notre pays. Docteur en droit canonique, l'évêque émérite du diocèse de Yopougon a exercé son ministère aux quatre coins du pays. Plusieurs actions sont à mettre à son actif. Premier évêque a instauré les communautés ecclésiales à deux bases. Le diaconat permanent dans l'église catholique. La création de plus d'une cinquantaine de paroisses. Et l'ordination de 263 prêtres. Le clergé lui rend hommage. Un pasteur zélé et dévoué. Il avait une obsession traduite par sa devise épiscopale. Ministrare sed non ministrari. Qui se traduit servir et non être servi. Comme son maître Jésus. Il a travaillé sans compter. Quelquefois même au détriment de sa santé. Comme il le disait lui-même. Il faut toujours faire confiance au Seigneur qui nous appelle. Moi, je me confie à la Providence. Je fais confiance au Seigneur pour le reste. L'église catholique perd ainsi un grand homme de Dieu. Monseigneur Laurent Mondiot est né en 1940 à Songon-Agban. Il a été ordonné prêtre par le cardinal Bernard Yago en 1982. Il a été nommé premier évêque du diocèse de Yopougon par le pape Jean-Paul II.